coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je voulais vous faire une petite séance de yoga comme ça vous allez pouvoir je vais l'enregistrer vous allez pouvoir la regarder quand vous avez envie de vous faire une petite séance de yoga à la maison tranquillement alors c'est une séance cool tranquille qu'on va se faire ensemble vous pouvez le faire soit le matin au réveil pour vous étirer un petit peu soit le soir avant d'aller vous coucher donc voilà moi c'est on va dire des choses que je fais très régulièrement dans mon quotidien ces petites ces petits mouvements de yoga etc donc vous pouvez me suivre on va faire des petits des petites choses que vous pouvez reproduire après tous les matins donc c'est très simple ça va être très facile donc déjà vous vous mettez assis en tailleur donc voilà si si jamais vous avez un petit peu de mal avec avec les fesses derrière vous pouvez mettre un petit coussin si vous voulez c'est pour vous c'est compliqué en fait de descendre les jambes sur le côté au niveau des hanches le but c'est d'avoir les talons si possible bien alignés l'un avec l'autre voilà comme ça ici on a les talons qui sont alignés et on vient poser nos fesses au sol on va venir poser les mains ici sur les genoux et tranquillement on va commencer à mettre en place la respiration alors on va commencer tout d'abord revenir vers l'avant et vers l'avant on inspire et ensuite à l'expire on vient on rentre le ventre voilà on pousse loin derrière on tire les bras on inspire on revient on expire on arrondit le dos on rentre le nombril contre la colonne vertébrale on expire on expire on expire on tend bien les bras on vient bien derrière on rentre le nombril contre la colonne vertébrale on inspire on revient voilà là on lève bien le menton on sert bien les omoplates dans le dos on sort bien la poitrine et on expire on arrondit le dos on vient on rentre les épaules on revient au centre et là on va inspirer on va tirer le bras vers le ciel on étire on étire on étire au maximum vers le ciel et ensuite dans l'expire on va venir descendre sur le côté donc on vient poser la main sur le côté au début on vient regarder sous le bras et on va venir tout doucement lentement étirer sur le côté donc là on étire bien pour le côté on tire on tire on tire au maximum voilà tout doucement pour venir si on peut poser le coude au sol on essaye de garder les deux fesses bien ancrée au sol et à l'inspire on remonte à l'expire on redescend on inspire on monte l'autre bras on étire on étire on étire on étire on étire et à l'expire on vient sur le côté on vient regarder sous le bras on tire on tire on tire on tire on tire au maximum on respire bien et à l'inspire on revient et à l'expire on redescend le bras on revient poser les deux mains sur les genoux et là on va faire une rotation voilà du buste et on va venir passer loin derrière loin sur les côtés et avec la respiration va inspirer quand on passe devant et on va expirer quand on passe derrière inspire quand tu passes devant expire quand tu passes derrière et tu vas changer de sens inspire et tu vas changer de sens inspire devant expire derrière inspire expire et expire et une dernière fois inspire et expire de là tu vas venir marcher avec tes mains loin devant tout doucement tu marches tu marches tu marches tu marches jusqu'à venir essayer de t'allonger sur le sol c'est de garder les deux fesses bien posées au sol et là tu vas étirer loin 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 tes bras pour étirer la colonne vertébrale et là tu vas prendre des grandes respirations et à l'expire tu relâches et tu essaies d'aller plus loin à l'inspire tu allèges un petit peu le dos tu montes et à l'expire tu viens plus loin inspire et tout doucement tu vas marcher de nouveau avec tes mains pour revenir au centre et tu vas continuer à marcher avec tes mains toujours les doigts vers les fesses tu viens poser les mains juste derrière les fesses et à l'inspire tu vas pousser le bassin poser les jambes au sol et là tu relâches complètement la tête vers l'arrière et tu serres bien les épaules et les omoplates dans le dos et tout doucement tu reviens inspire monte et tu relâches bien derrière expire descend et une dernière fois inspire monte et expire tu redescends et tu vas venir changer le croisement des jambes voilà tu viens un verset et on va faire la même chose de l'autre côté et là de nouveau tu vas avancer tes mains tout doucement vers l'avant voilà vient marcher coucou et là tu vas inspirer expire inspire 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 allège un petit peu expire vient plus loin inspire allège expire va plus loin une dernière fois expire et là tu vas venir marcher de nouveau tout doucement et tu vas poser les mains derrière les fesses et à l'inspire tu viens lever le bassin vers le ciel relâche vers la tête loin derrière et à l'expire tu redescends tout doucement inspire monte inspire monte expire redescends et une dernière fois inspire monte expire redescends tu vas revenir te positionner au centre et on va faire plusieurs fois le mouvement où on va inspirer lever les bras vers le ciel tu vas poser la main sur le genou et tu vas partir dans une rotation derrière et là tu vas faire une rotation sur le côté et à l'expire tu vas redescendre les bras tu vas poser la main sur le genou et tu vas partir dans une rotation derrière et là tu vas venir regarder loin derrière toi et respire bien inspire tu allèges un petit peu expire tu vas plus loin dans ta rotation et tout doucement tu vas revenir au centre de nouveau inspire et à l'expiration tu viens de l'autre côté viens bien repousser ton genou avec la main et tu viens regarder au dessus de ton épaule inspire inspire tu allèges et à l'expire tu tournes tu essayes d'aller plus loin et ensuite tout doucement tu vas revenir au centre voilà pour cette toute petite pratique que tu peux faire tous les matins ça prend pas beaucoup de temps voilà au moins ça te permet déjà d'étirer un petit peu ton corps tes jambes ton esprit de se mettre un petit peu en mouvement voilà ça fait du bien juste comme ça dans cette position tu peux presque même rester dans ton lit il n'y a même pas besoin de sortir du lit pour faire les petites postures donc voilà je vais vous faire des petits des petites postures comme ça des petits enchaînements que vous pouvez faire soit le matin soit le soir ça ça vous permet toujours de garder du mouvement dans votre corps de pouvoir étirer aussi votre corps donc ça prend pas beaucoup de temps et c'est vrai que ça fait un bien fou voilà ça relaxe ça étire et vous pouvez faire plusieurs fois en fait dans la journée plusieurs petites postures quand vous avez terminé vous pouvez très bien vous poser et vous mettre en méditation voilà vous vous posez et vous respirez tranquillement vous fermez les yeux et vous venez vous recentrer à l'intérieur de vous voilà voilà je vous fais plein de gros bisous je voulais vous faire une petite séance comme ça parce que je pense qu'il y en a certains qui en ont besoin bon je vous dis à plus tard bisous bisous bon je vous dis à plus tard